On nous demande de trouver dans cet exercice la racine cubique de moins 343. La racine cubique de moins 343, comme on l'a déjà vu précédemment, on peut réécrire ça sous la forme de moins 343 à la puissance 1 tiers. Et ça, on peut le réécrire également comme étant moins 1 à la puissance 1 tiers multiplié par 343 à la puissance 1 tiers aussi. Alors, regardons les différentes parties qu'on a. Moins 1 à la puissance 1 tiers, c'est tout simplement moins 1. On peut le vérifier. Regardons si on calcule moins 1 au cube. Qu'est-ce qu'on a ? Moins 1 au cube, c'est égal à moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Et ça, c'est égal à moins 1 fois moins 1. Ça fait plus 1 fois moins 1, c'est égal à moins 1. Donc, ici, j'ai moins 1. Maintenant, regardons pour 343. Comment on va faire ? Eh bien, encore, on l'a déjà fait plusieurs fois dans les vidéos précédentes, on va toujours essayer de partir sur la logique de la factorisation en nombre premier. Pour cela, il va falloir regarder par quoi est divisible 343. Commençons. Est-ce que 343 est divisible par 2 ? C'est un nombre impair, donc ce n'est pas divisible par 2. 343 est-il divisible par 3 ? Il faut additionner chacun des nombres. 3 plus 4, ça vaut 7, plus 3, 10. 1 est 0, c'est égal à 1, donc 343 n'est pas divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 4 ? Ce n'est pas divisible par 4, puisque ce n'est pas divisible par 2. Ce n'est pas divisible par 5, puisque ça ne finit pas par un 0 ou un 5. Est-ce que c'est divisible par 6 ? Non, ce n'est pas divisible par 6, puisque ce n'est ni divisible par 2, ni par 3. Est-ce que c'est divisible par 7 ? Pour le savoir, il faut faire le calcul. Faisons 343 divisé par 7. Donc, dans 34, combien de fois j'ai 7 ? Eh bien, 4 x 7, puisque 7 x 5, ça vaut 35. Donc, j'ai 4 x 7. 4 x 7, c'est égal à 28. Donc, 34 moins 28, ça vaut 6. Je fais tomber le 3, il me reste 63. Dans 63, combien de fois j'ai 7 ? J'ai 9 x 7. 9 x 7, c'est égal à 63. Donc, 343 est bien divisible par 7. 343, c'est égal à 7 x 49. Et 49, on le connaît, c'est un carré parfait. 49, c'est égal à 7 x 7. Donc, si on continue et qu'on réécrit, on va repasser en racine. Si on réécrit racine cubique de moins 343, eh bien, c'est égal à moins 1 multiplié par la racine cubique de 7 x 7 x 7. Le moins 1 vient du fait que racine cubique de moins 1 est égal à moins 1. Et donc, ça, selon la définition de la racine cubique, c'est racine cubique de 7 au cube, et ça, c'est égal à 7. Donc, racine cubique de moins 343, c'est égal à moins 7. et ça, c'est égal à 12. Merci. Sous-titrage FR ?